L'objet de cette vidéo est de vous présenter la feuille de route française de l'agenda 2030, élaborée sous la coordination du Commissariat général au développement durable, en coopération avec plus de 300 acteurs. L'agenda 2030, élaboré sous les auspices de l'ONU, est la grammaire universelle qui permet d'englober l'ensemble des enjeux. Cette grammaire universelle nécessite d'être déclinée par une feuille de route française, la France ayant été très engagée dès l'origine dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Cet engagement s'est traduit depuis 2015 par un ensemble de travaux mobilisant les acteurs de la société civile pour élaborer un jeu d'indicateurs et aujourd'hui pour présenter une feuille de route qui déclinera pour la France cet agenda universel. Cette feuille de route est déclinée en six enjeux qui correspondent aux 17 ODD. Ces six enjeux, je veux vous les citer. C'est d'abord l'égalité, c'est ensuite la préservation du climat et de la biodiversité. C'est l'éducation tout au long de la vie, c'est la santé et l'alimentation ainsi que l'agriculture durable. C'est la démocratie et c'est la paix et la prospérité. Ces six enjeux doivent dessiner le cadre de l'action de l'ensemble des acteurs français. C'est la feuille de route française. Cette feuille de route est déjà appropriée par un certain nombre d'acteurs privés et publics. Je veux citer des grandes entreprises qui ont décidé de faire de l'agenda 2030 le cadre de référence de leur stratégie. Des groupes comme Veolia, Schneider, Danone, la Caisse des dépôts et consignations, j'en passe de nombreux, ont décidé de faire de leur raison d'être, de leur cadre stratégique, une référence aux ODD. Des collectivités locales également, des mairies, grandes et moins grandes, Strasbourg, Montpellier, New York, des collectivités régionales comme la Nouvelle-Aquitaine, ont de même choisi de faire de l'agenda 2030 la référence de leur action. Qu'en est-il de l'État ? En adoptant cette feuille de route française, le gouvernement choisit lui aussi de s'inscrire dans l'agenda 2030 et de rattacher son action à ce cadre universel. Le président de la République, lors de son allocution devant les ambassadeurs à la fin du mois d'août 2019, a d'ailleurs fait une référence claire à l'agenda 2030 en rappelant le projet humaniste qui anime l'action de l'État français. Cette feuille de route est désormais publique. Je vous invite toutes et tous à en prendre connaissance et à vous mobiliser pour concrètement, avec l'ensemble des acteurs publics et privés, et y compris les citoyens, mettre en œuvre cette très belle ambition qu'est celle de l'agenda 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada